31 Mars, 2 Samuel, chapitre 13, chapitre 14, chapitre 15 Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar, et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chimea, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, «Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, trois fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? » Amnon lui répondit, «J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Jonadab lui dit, «Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, «Permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux afin que je le vois et que je le prenne de sa main. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, «Je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire deux gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. » David envoie à dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, «Va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. » Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrie, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la pouelle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, «Fait sortir tout le monde » et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, «Aporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. » Tamar prit le gâteau qu'elle avait fait et le porta à amnon son frère dans la chambre. Comme elle le lui présenta à manger, il la saisit et lui dit, «Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit, «Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on a ju point ainsi en Israël. Ne komen pas cette infamie. » «Où irais-je, moi avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infamies en Israël. » «Métenant, je te prie, parle-moi et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. » Mais il ne voulu pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon y eu pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, «Lève toi, va-t'en. » Elle lui répondit, «N'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. » Il ne voulu pas l'écouter et appelant le garçon qui le servait, il dit, «Qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la met de yorre. » «Et ferme la porte après elle. » Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon, l'ami de yorre, et ferma la porte après elle. «Tama répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarée. » Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalon, son frère, lui dit, «Amnon, ton frère, a-t'il été avec toi? » «Maintenant, ma soeur, tais-toi, c'est ton frère. » «Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » «Eta mort, désolé, demeura dans la maison d'Absalon, son frère. » Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalon ne parla ni un bien ni un mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar sa soeur. Deux ans après, comme Absalon avait les tondeurs à Baalatsor près d'Ephraïm, il évita tous les fils du roi. Absalon alla vers le roi et dit, «Voici ton serviteur à l'étondeur. » «Que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. » Et le roi dit à Absalon, «Non, mon fils, nous n'yons pas tous de peur que nous ne te soyons à charge. » Absalon le pressa, mais le roi ne voulu point aller et il le bénit. Absalon dit, «Permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. » Le roi lui répondit, «Pourquoi irait-il chez toi? » Sur les instances d'Absalon, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalon donna ce tondeur à ses serviteurs. Faites attention quand le coeur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai, frappez Amnon. Alors, tuyez-le. Ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez ferme et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalon traitèrent Amnon comme Absalon l'avait ordonné. Et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuient. Comme ils étaient en chemin, le bu parvin à David qu'Absalon avait tuye tous les fils du roi et qu'ils n'en étaient pas restés un seul. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. Et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Jona d'Ab, fils de Chimea, frère de David, pris la parole et dit, Que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens fils du roi ont été tuyés, car Amnon seul est mort. Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalon depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar sa sœur. Que le roi, mon Seigneur, ne se tourmonde donc point dans l'idée que tous les fils du roi sont morts, car Amnon seul est mort. Absalon prit la fuite. Or, le jeune homme placé en sentinelle leva les yeux et regarda. Et voici une grande troupe venait par le chemin qui était derrière lui du côté de la montagne. Jona d'Ab dit au roi, Voici les fils du roi qui arrivent. Ainsi se confirme ce que disait ton serviteur. Comme il achevait de parler, voici les fils du roi arrivèrent. Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Le roi aussi et tous ses serviteurs bercerent d'abondante l'âme. Absalon s'était un fuit, et il alla chez Talmaï, fils d'Amiyur ou à de Geshur. Et David pleurèrent tous les jours son fils. Absalon est à trois ans à Geshur, où il était allé après avoir pris la fuite. Le roi David s'est sade poursuivre Absalon, car il était consolé de la mort d'Amiyur. Chapitre 14 Joab, fils de Sérouja, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalon. Il envoya chercher à Tekoa une femme habile, et il lui dit, « Montre-toi désolé et revêt des habits de deuil. Ne ton pas d'huile et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. Tu iras ainsi vers le roi, et tu lui parleras de cette manière. » Joab lui mit dans la bouche ce qu'elle devait dire. La femme de Tekoa alla parler au roi. Elle tomba la face contre terre et se prosterna, et elle dit, « Au roi, sauve-moi. » Le roi lui dit, « K'as-tu? » Elle répondit, « Oui, je suis veuve, mon mari est mort. » Ta servante avait deux fils, ils se sont tous deux kerelais dans les champs, et il n'y avait personne pour les séparer. L'un a frappé l'autre et l'a tué. « Et voici toute la famille s'est levée contre ta servante en disant, « Livre le meurtrier de son frère. Nous voulons le faire mourir pour la vie de son frère qui l'a tué. Nous voulons détruire même l'héritier. Ils étendraient ainsi le tison qui me reste pour ne laisser à mon mari ni non, ni survivant sur la face de la terre. » Le roi dit à la femme, « Va dans ta maison, je donnerai des ordres à ton sujet. » La femme de Tékoa dit-toi, « C'est sur moi, ô roi mon Seigneur, et sur la maison de mon père que le châtiment va tomber. » Le roi et son trône n'ont pas à en souffrir. Le roi dit, « Si quelqu'un parle contre toi, amène-le-moi et il ne lui arrivera plus de te toucher. » Elle dit « Que le roi se souvienne de l'Éternel, ton Dieu, afin que le vengeur du sang n'augmente pas la ruine et qu'on ne détruise pas mon fils. » Et il dit, « L'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un cheveu de ton fils. » La femme dit, « Permet que ta servante dise un mot à mon Seigneur le roi. » Et il dit, « Paol, la femme dit, « Pourquoi penses-tu de la sorte à l'égard du peuple de Dieu? » Puisqu'il résulte des paroles même du roi que le roi est comme coupable en ne rappelant pas celui qui l'a poscrit, il nous faut certainement mourir et nous serons comme des heures répandues à terre et qui ne se rassemblent plus. Dieu n'ôte pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. Maintenant, si je suis venu dire ces choses au roi, mon Seigneur, c'est que le peuple m'a effrayé et ta servante a dit, « Je veux parler au roi. » Peut-être le roi fera-t-il ce que dira sa servante. Oui, le roi écoutera sa servante pour la délivrer de la main de ceux qui cherchent à nous exterminer, moi et mon fils, de l'héritage de Dieu. Ta servante a dit que la parole de mon Seigneur le roi me donne le repos, car mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu prêt à entendre le bien et le mal et que l'éternel ton Dieu soit avec toi. Le roi répondit et dit à la femme, « Ne me cache pas ce que je vais te demander. » Et la femme dit que mon Seigneur le roi parle. Le roi dit alors, « La main de Joab ne tel pas avec toi dans tout ceci? » Et la femme répondit, « Aussi vrai que ton ame vivante, oh, mon Seigneur, il n'y a rien à droite ni à gauche de tout ce que dit mon Seigneur le roi. » C'est en effet ton serviteur Joab qui m'a donné des ordres et qui a mis dans la bouche de ta servante toute cette parole. C'est pour donner à la chose une autre tournure que ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Le roi dit à Joab, « Voici, je veux bien faire cela. Va donc, ramène le jeune homme à Absalom. » Joab tomba la face contre terre et se prosterna et il bénit le roi. Puis il dit, « Ton serviteur, connais aujourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes yeux, oh, mon Seigneur, puisque le roi agit selon la parole de son serviteur. » Et Joab se leva et partit pour Geshur et il ramène Absalom à Jérusalem. Mais le roi dit qu'il se retire dans sa maison et qu'il ne voit point ma face. Et Absalom se retira dans sa maison et il ne vit point la face du roi. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année qu'il se la rasait parce que sa chevelure lui pesait. Le poids des cheveux de sa tête était de 200 cigres, poids du roi. Il n'a qu'à Absalom trois fils et une fille nommée Tamar qui était une femme belle de figure. Absalom demeura deux ans à Jérusalem sans voir la face du roi. Il fit demander Joab pour l'envoyer vers le roi, mais Joab ne voulu point venir auprès de lui. Il le fit demander une seconde fois et Joab ne voulu point venir. Absalom dit alors à ses serviteurs, «Voye, le champ de Joab est à côté du mien. Il y a de l'orge. Allez et mettez-y le feu. Et les serviteurs d'Absalom minent le feu au champ. Joab se leva et se rendit auprès d'Absalom dans sa maison et lui dit, «Pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu au champ qui m'appartient? Absalom répondit à Joab, «Voici, je t'ai fait dire, viens ici et je t'enverrai vers le roi afin que tu lui dises, pourquoi suis-je revenu de Gêchure? Il vaudrait mieux pour moi que j'y fusse encore. Je désire maintenant voir la face du roi et s'il y a quelques crimes en moi, qu'il me fasse mourir. » Joab alla vers le roi et lui rapporta cela. Et le roi appela Absalom qui vient auprès de lui et se prosterna la face contre terre en sa présence. Le roi baisa Absalom. Chapitre 15 Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et cinquante hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, « De quelle ville est-tu? » Lorsqu'il avait répondu, « Je suis d'une telle tribu d'Israël, » Absalom lui disait, « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait, « Qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous d'Israël qui se rendait vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le coeur des gens d'Israël. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, « Permet que j'aille à Ébouan pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel, car ton servi te ra fait un vœu. Pendant que je demeurais à Gèche sur en Syrie, j'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. » Le roi lui dit, « Va en paix » et Absalom se leva et partit pour Ébouan. Absalom envoya des espions de toutes les tribus d'Israël pour dire, « Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Ébouan. » sont hommes de Jérusalem qui avaient été invités à accompagner Absalom et ils le firent en toute simplicité, sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Guilo à Chitophel, le guilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit, « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon, ils ne tarderaient pas à nous atteindre et ils nous précipiteraient dans le malheur et frapperaient la ville du tranchant de l'épée. » Les serviteurs duois lui dire, « Tes serviteurs feront tout ce que voudra Monseigneur le roi. » Le roi sortit et toute sa maison le suivait et il laissa dix concubines pour garder la maison. Le roi sortit et tout le peuple le suivait et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les kéréciens et tous les pélésiens passèrent à ses côtés et tous les gatiens au nombre de six cents hommes venus de Gat à sa suite passèrent devant le roi. Le roi dit à Itaï de Gat, « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi car tu es étranger et même tu as été emmené de ton pays. Tu es arrivé d'hier et aujourd'hui je te ferai zérer avec nous ça et là quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et emmène tes frères avec toi que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. Itaï répondit au roi et dit, « L'Éternel est vivant et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. » David dit alors à Itaï, « Va, passe » et Itaï de Gad passe avec tous ces gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la contrée était en larme et l'on poussa de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Cédron et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désir. Sadoc était aussi là et avec lui tous les Lévites portant l'âge de l'Alliance de Dieu. Et ils posèrent l'âge de Dieu et Abiatar montaient pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Sadoc, « Va, porte l'âge de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'âge et sa demeure. Mais s'il dit, « Je ne prends point plaisir en toi, me voici qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. » Le roi dit encore au sacrificateur Sadoc, « Comprends-tu? vous tournez en paix dans la ville avec Achimahat, ton fils, et avec Jonathan, fils d'Abiatar, vos deux fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désir jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. » Ainsi, Sadoc et Abiatar reportèrent l'âge de Dieu à Jérusalem et ils y restèrent. David monta à la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte et il marchait nubi. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrir aussi la tête et il montait en pleurant. On veut dire à David, Achitophèle est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, « Au éternel, réduit à néant les conseils d'Achitophèle. » Lorsque David fut arrivé au sommet où il se prosterna devant Dieu, voici Ushaï, l'Arkien vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, « Si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Et au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophèle si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom. Au roi, je serai ton serviteur. Je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Les sacrificateurs Sadoc et Abiathar ne seront-ils pas là avec toi? Tout ce que tu apprendras de la maison du roi, tu le diras aux sacrificateurs Sadoc et Abiathar. Et comme ils ont là auprès de leurs deux fils, Ashimahat, fils de Sadoc et Jonathan, fils d'Abiathar, c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. Ushaï, ami de David, retourna donc à la ville et Absalom entra dans Jerusalem.